Bonjour à tous et à toutes. On va démarrer le deuxième débat de cet après-midi qui a pour thème la permaculture en milieu urbain. Donc on va laisser la parole à différents intervenants qui vont partager des expériences autour de cette thématique. Et puis ensuite, on pourra échanger à partir de vos questions. Donc moi, je suis là un peu pour animer et faire en sorte qu'il n'y ait pas de monopolisation de paroles. Donc vous n'étonnez pas si je les coupe. Je leur dis ça suffit, on passe au suivant. Voilà. Et puis, eh bien, pour les règles du débat classique, on essaye de s'écouter, de ne pas monopoliser la parole de façon à ce que tout le monde puisse participer et s'exprimer. Voilà. Je laisse la parole. Nous, on est à Colombel et on attaque dans le champ lundi. Et on développe un magnifique projet qui s'appelle le territoire zéro chômeur de longue durée. Alors vous avez une autre présidente, Annie Berger. Vous avez deux salariés. Je ne les vois plus. Ils étaient là il y a deux minutes. Didier. Didier et Philippe. Avancez. Allez, viens Didier. Vous avez Marilyn, qui était maraîchère en bio dans l'Orne et qui vient de rejoindre Colombel. Darren, sa voisine, qui est ingénieur en agroalimentaire, qui, j'espère, va nous rejoindre rapidement sur ce magnifique projet. Et donc, on s'installe à Colombel sur dix terrains de football. C'est sept hectares à peu près, six hectares, quatre ans à onze acres. Et on démarre, pour le moment, on est huit. Et on espère être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux. Parce que, atypique, c'est une EBE, une entreprise à but d'emploi. Et notre production, en tant qu'EBE, c'est de créer de l'emploi. Et de créer de l'emploi sur des secteurs qu'on dit non solvables. Alors, il y a différents projets sur le territoire. Taxi solidaire, assistance administrative. On a une équipe bâtiment qui travaille également sur ce qu'on appelle, en gros, des chantiers non solvables. C'est-à-dire des chantiers qui ne seraient jamais faits parce que les personnes n'ont pas d'argent pour le faire. Les entreprises, c'est trop cher. Et donc, en gros, on joue sur le territoire de Colombel. On recrée du lien. Et bien, notre première récolte, nous, par exemple, dans le maraîchage, c'est le plaisir. Voilà. On a cultivé de l'entraide et maintenant, on récolte du plaisir. Et bientôt, on fera pousser des lélus. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore des possibilités d'emploi sur ce site ? Alors, c'est un projet de loi. Donc, il y a des règles et il faut être résident sur la commune de Colombel parce que c'est un projet de territoire. Il faut avoir au moins un an de chômage de longue durée. Après, ce que je propose, c'est que vous gardiez vos questions et qu'on laisse tout le monde pouvoir se présenter. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Benoît. Je ne pensais pas être retenu pour l'intervention de cet après-midi en tant qu'intervenant. J'ai différentes petites casquettes. Donc, voilà, je cultive mon jardin à centaines de mètres d'ici de manière naturelle et de façon permaculturelle. Donc, cette partie-là, je fais partie aussi, pas très activement, mais partie du membre d'un réseau qui est un réseau d'éco-jardiniers qui se trouve sur l'agglomération Canez. Donc, en même temps que jardiniers, en même temps que comité de pilotage, je ne sais pas, de la structure qui porte le réseau. Et donc, le réseau d'éco-jardiniers, voilà, c'est un réseau de plein de personnes qui jardinent sur des jardins, terrasses, balcons et qui veulent faire partie d'un groupe sur lequel il y a des réunions techniques. Des animations théoriques, pratiques, où ça permet d'échanger. Voilà, dès qu'il y a des problèmes, il y a des réponses qui sont abordées. Et donc, c'est vraiment situé sur toute la région. Et puis, voilà pour la petite présentation. Bonjour, donc, David Picneau. On part à deux voix, en fait, on est avec Timothée. On représente Bande de Sauvages, c'est le Café Sauvage, c'est l'association Café à Manger ce midi. Et donc, on a créé un, il y a eu un restaurant associatif qui s'appelle Sauvage sur un plateau, qui a été créé en janvier, il y a un mois. Et notre but, c'est maintenant, enfin depuis un moment, on a cet objectif en tête, mais notre but, c'est d'alimenter le restaurant en fruits et légumes, pour que le restaurant soit autonome et pour qu'on puisse prendre du plaisir à jardiner aussi avec les bénévoles de l'association. Donc là, on a deux projets. On a un projet d'aménagement d'un petit terrain en ville avec une personne qui s'appelle Sofiane. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Non, mais c'est un petit terrain de, je ne sais pas combien il fait de mètre carré, 300 mètres carrés, qui est à côté de la Verte-Vallée, qui est sympa comme tout. C'est un terrain où il n'y avait rien du tout. Il y a très longtemps, il y avait un potager, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc là, on a commencé à replanter des fruitiers, pommiers, poiriers. On va faire des pruniers, donc on va aménager le jardin, on va cultiver. On a commencé à faire un design. On va cultiver pour alimenter le restaurant associatif qu'on a monté à la grâce de Dieu. Donc ça, c'est le premier projet qui est en cours avec une petite équipe de bénévoles. D'ailleurs, s'il pouvait y avoir d'autres bénévoles, ça pourrait être sympa. Donc on fait un petit appel. Et puis, deuxième projet, c'est un projet de verger, plutôt là, dans ce cas-là, pour les fruits, donc de verger qui se trouve à Verson. Donc au départ, c'était plutôt un terrain qu'on aurait pu acheter éventuellement, mais qu'on est allé voir les propriétaires. Et on a bien vu qu'ils n'étaient pas trop chauds pour vendre. Donc on leur a dit aucun souci. On n'est pas là pour acheter de la terre. On est juste là pour se fournir en fruits. Et donc, on a proposé un système à la moitié. Je ne sais pas si vous connaissez les récoltes à la moitié. Ça se fait beaucoup dans la Manche. Et donc, c'est à dire que nous, au café sauvage, au moment des cueillettes, on arrivera sur le terrain. On se mettra d'accord sur une répartition de récoltes. Souvent, c'est la moitié, moitié. Nous, on prendra la moitié de la récolte pour le café sauvage, le resto, mais aussi pour toutes les expériences sauvages qu'on fait, parce qu'on fait aussi du bateau, on fait aussi plein de choses. Donc à chaque fois qu'on aura besoin de manger, on aura des fruits cueillis dans ce verger. Et la moitié de la récolte, on la donnera à la propriétaire qui arrive à un âge où elle n'a plus trop les moyens de récolter, parce que c'est quand même assez lourd. C'est du haut de tige. La récolte est quand même pénible, difficile. C'est beaucoup de travail. Donc, elle est arrivée à une période de sa vie où elle a plutôt envie de laisser la récolte à d'autres personnes, mais tout en profitant quand même du verger. Je me disais, c'est un peu chelou, mais bon. Donc, bande de sauvages, c'est un grand arbre. Au début, c'était une petite branche, enfin, une petite bouture. Donc maintenant, il commence à devenir un peu plus conséquent. Il a plusieurs branches. Parfois, les branches grandissent et prennent en ampleur. Certaines fois, les branches cassent ou, on dirait, les feuilles tombent. Et c'est des expériences que l'association fait. On a beaucoup. Donc, c'est des fois, c'est des plus grosses expériences, des plus petites expériences, donc des grandes feuilles, des petites feuilles. Et celles qui tombent nourrissent le terreau pour nourrir l'arbre qui grandit d'autant plus. Alors, c'est pour faire la belle image. Donc, à la base, on est une petite bande qui est devenue une plus grande bande. Donc, il y a eu le Café Sauvage qui a été créé. Ensuite, au Café Sauvage, les gens se sont rencontrés et ont fait plein de petits projets qui ont commencé à naître, en fait. C'est des graines qui se sont répandues un petit peu partout dans la ville. Et plein de choses qui naissent, des rencontres des gens qui ont pu se passer au Café Sauvage, mais pas que. Parce que l'idée aussi, c'était de faire du lien entre toutes les structures. Et en fait, bon, Café Sauvage, un truc comme ça, on s'en fout. Le but, c'est que tous, nous, là, entre humains, on discute, on échange, on passe et on avance vers une permaculture de la ville, une permaculture aussi intérieure dans nos échanges. Et c'est un peu mignon ce que je dis comme ça, mais tout est en train de se passer à Caen, c'est magnifique. Moi, je dis bravo à tout ce qui se passe et à tous les échanges dont on a pu faire partie. Il y a aussi d'autres structures comme la centrifugieuse, comme la COP5%, comme la COP1, la maison du vélo, tous ces endroits, les jardins d'arrêt, plein plein de choses ici. Qui se passe à Caen et tout en lien. Et ça, c'est beau. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Ça fait partie de la permaculture. Merci. Bonjour tout le monde. Jean-Pierre Picneau. Je suis le cousin de David, mais il n'y a pas de mafia. C'est le hasard. On s'appelait avant de dire ça. Moi, je suis plutôt ancien. J'ai travaillé pendant 25 ans au groupement Régional d'agriculture biologique. Donc j'étais à l'avance du temps bio, j'ai toujours cru à ce mouvement-là. Et puis, comme étant âgé, je suis parti de mon travail là. Et je suis actuellement sur un hectare émue de terre où j'essaie de construire une petite ferme modèle. Voilà, j'ai replanté. Enfin, je fais ça tout tout seul. Je ne sais pas comment on a voté là. Mais bon, donc j'ai replanté. J'ai un jardin. J'ai des animaux. Et entre deux, j'ai un petit gars qui est à l'école Fréné. Donc j'interviens pour le jardin à l'école. Et on a plein de projets, quoi. Au niveau de l'école. Et auprès des enfants. Et auprès des instits. Enfin, etc. Et auprès des Arouilles aussi. Et Rouilles ? Et Rouilles, et Rouilles-Saint-Claire. A Céleste Affréné. L'école Céleste Affréné. Je ne sais pas, je n'en dis pas plus. Les gens vous posaient des questions. Merci. Et bien, la parole est à vous. Dans l'échange. qui ose lancer la première question ou les premières questions tout à l'heure il y avait des mains qui s'étaient levées je me lance allez-y j'avais juste une question j'en aurais peut-être d'autres mais votre ferme que vous êtes en train de mettre en place sur laquelle vous travaillez comme un homme c'est une ferme que vous faites pour vous et pour les écoles ou c'est une ferme pour la société je suis plutôt jeune je pensais en faire beaucoup plus l'idée c'est quand même je voudrais faire une ferme de démonstration recréer une petite ferme modèle parce que j'ai de la forêt j'ai tout c'est un terrain très pauvre donc je voudrais prouver que sur un terrain pauvre je suis très inspiré de Pierre Rabilla donc un vrai schéma de la future oui je voudrais bien j'ai des animaux j'essaie de tout reconstruire et j'ai un hectare et demi c'est vrai que je voudrais faire venir les écoles vous avez besoin d'aide ? pourquoi pas quoi pourquoi pas après je ne peux pas embaucher quelqu'un après pourquoi pas oui je me disais des fois je pourrais montrer un peu ce que je fais mais je réinvente tout seul parce que vous vous imaginez que j'ai été pendant 25-30 ans militant bio à pousser les agriculteurs à faire l'agriculture biologique à faire de la permaculture c'est facile qu'on ait derrière un ordinateur de penser pour les autres donc je m'étais dit le jour où j'arrêterai mon travail je ferai exactement ce que j'ai dit aux gens pour voir si j'ai menti et vous pensez avoir vous avez quoi comme donner de mettre par les termes ah bah là si vous voulez j'ai quand même mis en place je fais 500 m² de jardin donc c'est un peu de boulot donc j'ai mis une serre dessus là je produis on est complètement autonome en nourriture et je donne à mes enfants après si vous voulez c'est compliqué parce que je voulais mettre en place une petite ferme de démonstration après voilà tant pis si ça sert pas tant pis enfin je veux dire derrière il n'y avait pas de visite économique moi je suis en retraite je suis heureux quoi j'ai pas besoin de donc voilà mais on peut venir voir pour voir ah oui on peut venir voir alors c'est pas fini parce que j'ai su que depuis deux ans sincèrement j'ai coupé les arbres enfin vous imaginez j'ai essayé de remettre tout droit quoi c'est un boulot de titan ça commence à prendre forme on commence à voir parce que j'essaie de me mettre dans les conditions de la permaculture j'ai fait des enclos pour pouvoir faire des herbes grimpantes etc donc c'est encore un petit peu artistique enfin c'est encore un petit peu c'est pas encore très productif voilà mais il y a encore je pense que dans deux trois ans oui ça devrait ça devrait être conséquent c'est où ça Jean-Pierre ? c'est où ça ? Saint-Honorine-du-Fait c'est au bord je l'ai dit quand même parce que vous avez les plateaux calcaires de la plaine de Caen relativement riches et puis quand vous attrapez la Suisse formande enfin la forêt de Grimbaud là ça change complètement c'est d'une pauvreté justement moi c'est ça qui m'intéresse c'est quelque chose qui n'intéressait personne pour montrer c'est laissé et Pérabie qu'on peut en reprenant les conditions de la permaculture on peut produire on peut même produire de façon conséquente alors excusez-moi je vais encore être obligée de vous mettre en attente pour la question parce qu'on a un autre intervenant qui vient d'arriver et qui va se présenter et présenter ce pourquoi il est là cet après-midi bonjour à tous désolé je m'appelle Vincent Saint-Jam je travaille au CPIE Vallée de l'Orne sur Caen et j'interviens via le CIVEDAC sur le compostage en collectivité et en pied du meuf donc si vous avez des questions par rapport à cela je suis là pour rien pour y répondre voilà dans quel quartier de Caen tu fais ça ? tout Caen tout Caen toute la Lourcanèse alors peut-être si on va redonner la parole à monsieur qui a deux fois levé la main bonjour vous utilisez le terme permaculture oui en permanence mais en quoi consiste la permaculture ? alors la permaculture c'est pas une technique agronomique c'est une philosophie c'est de la culture permanente la technique agronomique c'est l'agroécologie et l'idée c'est qu'on travaille avec la terre et pas contre elle et concrètement comment vous faites pousser vos légumes ? dans la terre oui d'accord vous utilisez des endroits ? non on apporte énormément de matière organique moi personnellement j'amène des feuilles je broie beaucoup je mets des feuilles du fumier du compost le fumier d'origine animale ? il peut être d'origine animale oui c'est pas contre la permaculture dans une ferme idéale c'est mieux que les animaux ça fait caca quoi donc ça peut rendre service ça active énormément la matière organique en termes de compostage on peut composter tous les déchets verts qu'est-ce que vous compostez ? il ne faut pas déséquilibrer il ne faut pas trop déséquilibrer il ne faudrait pas mettre que des déchets on peut travailler un petit peu ce qu'on appelle les engrais type bokashi c'est différents mélanges de matières organiques qui sont aussi soit des vaches soit des chèvres parce que chaque fumier a un apport en matière azotée qui est différent si vous prenez le fumier de poule ou celui de chèvre celui de chèvre est très riche en azote le compost végétal dont vous parlez c'est peu riche en azote mais ça joue quand même sur la texture et du coup ça joue sur la structure du sol et si vous voulez on sait qu'on a l'acte biologique l'idée c'est de ne pas travailler le sol c'est très simple mais pourquoi les conventionnels ont complètement oublié ça en conventionnel on considère que la terre est seulement un support donc on met des graines je vais exagérer mais des graines de l'engrais et puis vas-y que je te pousse alors qu'en fait le sol en lui-même peut faire le boulot tout seul il faut réamener de la matière organique énormément de matière organique et en fait il y a plein de petits animaux qui vont faire tout le boulot pour garder la terre vivante c'est un organisme vivant comme dans la forêt quand vous la travaillez la terre vous la travaillez sur deux fers de bêche ou vous on ne fisse plus la bêche en gros on ne retourne pas à la terre c'est une vraie erreur parce que du coup on inverse l'organisme c'est-à-dire ce qui vit en surface ne vit pas au fond et ce qui vit au fond ne vit pas en surface donc quand vous retournez la terre en fin de compte vous tuez tout le monde et votre terre est plus vivante mais quand vous prenez les systèmes de forêt par exemple la forêt personne ne la retourne les seuls qui travaillent la terre c'est les habitants de la terre eux-mêmes il y a différents lombriques entre les annélacés qui travaillent en horizontal les embragés non les embragés en horizontal les annélacés en verticaux les épigées en surface voilà c'est eux c'est eux les vrais travailleurs de la terre c'est eux donc en fait il ne faut pas trop labourer il ne faut même pas du tout labourer je vais apporter quand même un complément de réponse parce que je représente ici le réseau permaculture Normandie on est rattaché à Brin de Paille et l'UPP donc c'est des comment dire on sait les permaculteurs se sont organisés la permaculture au départ effectivement concerne l'agriculture mais très vite elle s'est diversifiée et on met un point d'honneur c'est pour ça que je me permets d'intervenir il faut bien comprendre que la permaculture ne concerne pas seulement la culture des végétaux on peut très bien designer en permaculture un hôpital une école une ville un territoire c'est important de comprendre que ce n'est pas uniquement que de l'agriculture ça concerne la culture en général sans quoi si si on parle de si on parle de permaculture et qu'on réduit ça simplement à la culture des végétaux on oublie le principal je crois voilà c'est un élément de la fleur de la permaculture qui comporte cette pétale c'est l'efficience d'un écosystème en fait quel qu'il soit en intégrant l'humain dedans en fait parce qu'on fait partie de ce système et nous quand on utilise le terme sauvage donc ça vient vraiment d'ici ça a été un peu inspiré d'ailleurs de Masanobu Fukuoka qui est un peu le grand-père de la permaculture avec son agriculture sauvage et le fait est qu'on a notre part sauvage aussi en nous à respecter et qu'on a oublié un petit peu parce qu'on a été trop systémisé dans un système actuel du coup il faut retrouver aussi notre permaculture en fait et c'est toutes ces interactions qu'on va faire entre nous et les autres mais nous et l'environnement entre nous et l'espace et c'est aussi ça pour moi à prendre compte c'est une monade si vous regardez dans les médias au jour d'aujourd'hui quand on parle de permaculture on nous présente toujours des paillis des paillades des coins de jardin mais personne ne parle de ce que vous voulez après on n'est pas obligé de regarder que les médias c'est même déconseillé de les regarder c'est pour ça qu'on fait ces rencontres la définition de permaculture on parlait les fameuses sept pétales l'importance de ne pas réduire la permaculture à l'agriculture c'est une réponse qu'on trouve sur internet sur internet aussi alors effectivement je suis d'accord avec vous très souvent permaculture on réduit on réduit à la culture pétagère mais c'est effectivement c'est pas ça c'est pas que ça il y avait une question ici moi je suis sensible au thème du débat qui était la permaculture et la ville alors je ne voudrais pas je crois que sur la question des techniques agricoles il y en a de multiples et ça me passionne ça peut être un sujet aussi mais moi mes questions elles sont quand même autour de ça c'est à dire comment vivre et penser la ville avec disons la logique permaculture ou la logique plus globale disons voilà ça c'est une question qui m'intéresse alors derrière ça ça va depuis quoi faire avec mon habitat quoi faire avec avec les gens de ma rue quoi faire avec mon trottoir ou les graines qui poussent le long du trottoir enfin voilà c'est un peu tout ça alors je crois que vous avez une expérience à partager parce que vous avez un jardin alors c'est vrai par ailleurs j'ai un jardin sur lequel j'essaie d'appliquer d'appliquer cette logique là je dois dire que bon d'abord je l'ai depuis deux ans c'est à dire c'est encore très très débutant je dois dire que je me sens un petit peu isolé parmi le club des jardiniers à faire ça je passe quand même pour un Uberlue quand même alors je sais qu'on m'attend virage évidemment mais en même temps je ne m'en vends pas quand on me demande pourquoi je fais comme ça j'explique mais je ne cherche pas non plus à être l'exemple phare parce que je crois que ce serait mal venu mais c'est vrai que quand je commence à avoir un jardin un peu original et des légumes qui méritent le regard alors on commence à regarder un peu ce que je fais donc ça m'intéresse bien parce que mon souci c'est aussi de faire école un peu quelque part sans m'en vanter mais bon ça c'est un aspect de mon boulot ceci dit j'ai aussi autour de ça si c'est votre question bon moi je crois quand on n'a pas à sa disposition de fumier comme ça je crois que le BRF le bois ramifié fragmenté est une solution extraordinaire est vraiment disponible sur quand c'est incroyable il y en a partout à condition qu'il soit bien fait voilà et moi je ne sais pas comment disposer d'un broyeur qui ne soit pas uniquement le mien dont j'ai besoin trois jours par an ça je ne sais pas je ne sais pas régler ce problème il y a un mur d'annonce en bas n'hésitez pas je cherche je propose ça peut être une façon aussi de répondre à votre question de broyeur je ne veux pas occuper mais je peux participer aux questions on s'organise on achète un broyeur en commun et puis on se va le partager on le fait on le fait on peut le faire nous-mêmes pas de problème je vais juste prendre la parole pour se parler d'une petite expérience qu'on commence à fleurir sur orme donc on a suite justement une rencontre des échos jardiniers qui a lieu au long d'elle sur le terme de la permaculture on avait présenté quelques fleurisins et donc Hugo, Pierre et Lili en fait on a commencé à on a réussi à convaincre une élue donc Lili Prieur qui est ici de nous ouvrir des espaces verts de fleurie pour les redonner aux citoyens d'une certaine façon aux habitants des quartiers et on est en train de commencer depuis cinq semaines à créer un jardin sous cette forme-là permaculturelle ce qui est intéressant c'est qu'on est soutenu par les espaces verts qui nous amènent cette fameuse matière ce que Forer un grand permaculteur dans le sud appelle le trésor effectivement on peut dire que parfois il suffit de se baisser pour le ramasser mais par exemple à fleurissante il y a beaucoup de potentiel autour de l'orne on a du bois en décomposition et les espaces verts si on arrive à inclure les espaces verts d'une ville je pense que pour les pour tout ce qui est de l'agriculture humaine c'est très important vraiment d'ouvrir au maximum ces possibilités-là donc on essaie d'ouvrir un lieu d'expérimentation au parc Pasteur où on se réunit tous les samedis depuis cinq semaines voilà on a une parcelle qui doit faire à peu près deux millimètres carrés qu'on a commencé à aménager à planter recréer des buts faire des plans discuter et surtout juste en prendre toutes les idées des gens qui pourraient passer soit donner un coup de main et donner leurs idées faire un grand principe d'échange un lieu d'échange n'importe qui peut y aller fleurisien donc c'est au parc Pasteur rue Pasteur à Fleurissonne tous les samedis donc tous les samedis matin et parfois on poursuit les samedis après-midi de toute façon on a le projet de faire une cartographie des jardins autour de Caen je pense que tu vas tu vas t'inscrire sur cette carte tout à fait je pense que c'est important il ne s'agit pas moi je ne travaille pas pour mairie je ne suis pas là pour faire de la politique c'est juste de la politique au quotidien vraiment par des le fait de se rencontrer d'échanger c'est ta part du petit colibri voilà c'est la part du petit colibri et je confirme il y a beaucoup de bonne humeur dans tout ce que l'il y a fait chaque fois qu'on y va on passe de bons moments voilà de partage on va aller bientôt voir visiter le fameux jardin des fraternités ouvrières avec Ismaël et Xavier je ne sais pas qui est maraîcher il n'est pas rentré du marché il n'est pas rentré du marché je suis assez fière effectivement de me retrouver dans cet environnement là il y en a quelques-uns que je connais bien avec une certaine histoire puisque j'étais anciennement enseignante en biologie écologie dans un lycée agricole donc c'est aussi un petit peu ce qui me conduit sur ce genre de journée je suis maire adjointe au développement durable sur la commune de Floris-sur-Orme mais aussi maire adjointe aux affaires sociales et en fait je vois là comme une grande rencontre si on reprend les piliers du développement durable l'approche sociale me paraît vraiment très pertinente et en fait la mise en place grâce à Lilian et à Hugo aussi voilà qui se connaissent bien et qui sont très motivés pour conduire depuis 5 semaines maintenant tous les samedis matins quel que soit le temps et on a commencé à planter les premiers fours en boisier sous la pluie et ensuite ça a été le froid et puis voilà et bien en fait ce jardin ce futur jardin en permaculture j'y vois là aussi non pas simplement une production intéressante non pas simplement une autre méthode de cultiver son jardin mais aussi des rencontres et c'est exactement cela en fait je pense qui motive chacun qui vient par hasard effectivement au pasteur et qui participe avec la bonne humeur dont on parlait tout à l'heure effectivement même quand on est peu nombreux voilà effectivement chacun a gagné quelque chose par ces rencontres là et échanges à la fois connaissances techniques parce qu'ils sont très forts ils sont très documentés en permaculture moi j'ai peu de pratiques quelques connaissances scientifiques mais je trouve qu'effectivement c'est un bon mixte de tout ça voilà et je trouve que cette expérience là si chaque commune effectivement pouvait mettre à disposition un petit coin de jardin pour ceux qui souhaitent se rencontrer et je me faisais la réflexion que mis à part quelques personnes qui sont un peu de mon âge peut-être mais je trouve qu'il y a une nouvelle génération là qui s'empare à la fois de cette volonté de travailler la terre autrement et d'une volonté aussi de se rencontrer de partager je pense que si chaque commune réussissait en fait à mettre ce petit coin de jardin à disposition de toutes ces personnes ce serait fantastique merci on se doit aussi de dire que c'est grâce à votre génération j'en profite pour parler de monsieur Picneau parce que quand j'ai passé mon diplôme en 1997-98 c'est Jean-Pierre Picneau qui m'a accueilli au Grabe pour faire quelques-uns de mes stages quand j'ai passé mes diplômes je rajouterai juste une chose pour la méthode et pour transmettre l'histoire quand dans les années j'ose pas dire 70-80 que j'ai commencé en fait à peu près dans cette période là dans l'enseignement agricole il était interdit de parler d'agroécologie le terme n'existait pas il était interdit de parler écologie et de pratiquer comment dire les ingénieurs agronomes ne devaient pas montrer les techniques douces ou autres qui étaient connues déjà à l'époque notamment en Suisse mais l'école qui formait les ingénieurs d'agronomie à Dijon en fait ne formait pas les ingénieurs d'agronomie à ces techniques là du tout et très rares étaient les visites qu'on pouvait faire justement pour aller voir ailleurs d'autres techniques d'agronomie qui formait à l'utilisation des engrais non mais il faut voir ce qui est en contexte les années 60 70 il fallait produire l'après-guerre il fallait produire c'est le passé le passé il y a un peu le produit on dévolue d'autres questions d'autres questions Dési je voudrais bien qu'on rapporte la question de l'agroécologie de la permaculture en vie pourquoi ? parce que au-delà de j'ai bien compris ma culture pour facilement tout ça donc je crois avoir bien rentré dedans pour moi cette question là elle est là aussi pour résoudre des problèmes fondamentaux et cruciaux qu'on va avoir d'ici peu sur notre planète comment assurer de l'autonomie alimentaire dans les villes comment nourrir les gens en qualité et en quantité suffisant et cette question là pour moi à travers la permaculture elle est vraiment très présente d'autres choses aussi c'est que je la relis à comme l'a dit Ismaël tout à l'heure à la question aussi de l'activité des hommes et des femmes dans notre pays en ville etc des activités c'est à dire des gens qui ont aussi un travail avec cette affaire là parce qu'on sait bien c'est une banalité de le dire ici que le nombre de l'agriculteur du menu etc les exploitations soit disparaissent soit ils en s'agrandissent et avec la mécanisation de moins en moins de personnes pour vraiment prendre soin de la terre etc donc autour de la permaculture pour moi il y a quand même ces enjeux là et en particulier sur la question des villes je monstres bien aux Etats-Unis il y a des expériences assez intéressantes qui dessinent un autre avenir pour l'environnement l'habitat en ville la vie en ville et les capacités qu'on les ait à se nourrir et puis on a aussi je dirais en France quelques expériences moi je suis très sensible par exemple parce que la ville de Vaud-en-Velin ville banlieue avec rien que des tours du béton etc a décidé de de mettre non pas un terrain mais chaque pied d'immeuble chaque pied de tour est confié à des habitants qui habitent dans la tour pour faire du jardinage au pied d'immeuble et puis se nourrir avec ça et puis développer d'ailleurs un autre environnement aussi plastique et de bonheur au pied des murs en béton enfin au pied des tours en béton comme ici et quand on se promène dans nos quartiers je dirais périphériques plus récemment construits c'est d'une tristesse absolue les espaces verts là qui ont tendu du tout tendu rasé c'est plus des espaces verts c'est plus de la nature c'est quelque chose qui est tendu et rasé je dis comment par l'angelo et par l'angelo on peut s'y transformer en vie le bonheur à vivre mais aussi de production alimentaire pour des gens qui ont des moyens très très modèles pour se nourrir voilà donc pour moi c'est ça la question que j'aimerais bien qu'on s'en aborde et au-delà des initiatives personnelles etc qu'est-ce qui se dessine comme mouvement autour de tout ça je ne vais pas répondre parce que la réponse c'est nous tous qui l'apportons mais pour moi l'intérêt de la permaculture c'est qu'on inverse complètement la notion des choses je radote un peu mais l'agriculture conventionnelle c'était quand même un produit chimique un produit pas cher qu'on trouve partout et en fait je pense qu'on a oublié l'essentiel de respecter aussi le produit en tant que tel déjà aimer aimer ce qu'on fait aimer ce qu'on mange aimer ce qu'on produit bon comme une histoire on raconte que les paysans conventionnels ils pensent pas ce qu'ils produisent on est con et après je pense que c'est aussi respecter la nature et je pense que de mettre ça en lien je crois que c'est ça qu'il faut averser je sais plus ce que je voulais dire mais c'est pas grave averser oui en gros pour Bill Mollison il y a un principe qui est fondamental en permaculture le problème est la solution et il y a une phrase qui résume bien l'esprit de la permaculture c'est que un élément remplit plusieurs fonctions et une fonction est remplie par plusieurs éléments mais typiquement tu parlais des espaces verts c'est un problème mais c'est la solution c'est une expérience qui prendra on plante des courges c'est ça tout simplement donc la solution on l'a c'est aussi le fait de transformer ces espaces là parce que c'est vrai est-ce que c'est encore du sens de créer des emplois juste pour on va dire je caricature tailler tombe des pelouses et même humainement pour les gens qui font ce travail là où il ferait mieux d'être payé à créer avec les citoyens les habitants des quartiers des lieux comme ceci c'est-à-dire pour réorienter même toute la politique des espaces verts des vides ensuite il y a par exemple il y a Christophe Coppel à Strasbourg qui crée des jardins d'autonomie pour une famille de végétariens été comme hiver sur 200 mètres carrés et que Christophe Coppel tombe dessus parce que j'ai entendu tu dois le connaître à Strasbourg non ? je suis ce qui fait on propose aussi des ressources tout à fait il est intéressant c'est un architecte en plus de formation donc c'est quelqu'un d'intéressant et finalement on s'aperçoit que l'autonomie pour une famille de végétariens de Saint-Béthlain c'est 200 mètres carrés c'est-à-dire que ça fait 50 familles de végétariens à l'hectare or on a 105 000 hectares de terres agricoles entre camps et falaises 5 millions de familles de végétariens qu'on pourrait nourrir j'exagère parce qu'après il faut enlever hors céréales hors céréales donc on fait des céréales et tout donc finalement c'est le système dans lequel on est rentré non seulement on peut nourrir quelqu'un en quantité sur une production mais Annie dont le territoire zéro chômeur est le bébé parce que c'est l'ardesse quand même qui a porté cette magnifique expérimentation sur Colombel et bien au bec et loin il y a des choses contestables mais peu importe au moins ils ont défriché une chose c'est que sur 1000 mètres carrés de production on peut faire deux emplois à plein temps et vous voyez nous à Colombel on est sur 70 000 mètres carrés c'est bon alors il faut enlever il faut rajouter les passe-pieds les allées et tout ça donc on n'aura jamais 70 000 mètres carrés de terre pour produire parce qu'en plus il y a des rotations des achats mais il y a possibilité de sur une petite parcelle attachée au territoire en milieu périurbain sur du circuit court vous voyez c'est ce que je disais c'est une fleur vraiment de la permaculture et nous on commence par on fait de la permaculture humaine et en même temps on va essayer d'amener Annie travaille beaucoup sur le tarif social amener du bio pour tous mais quand je dis pour tous moi je pense surtout à ceux qui n'ont pas de pognon pour en acheter parce qu'aujourd'hui c'est hors de prix quand vous achetez des avocats emballés qui viennent du Pérou ils sont en bio ils ont quand même pris l'avion c'est bon on s'achète un petit peu une bonne conscience maintenant c'est le bio c'était quelque chose de magnifique au départ parce qu'on reprend notre terre en main on commence à y faire attention et c'est en faisant attention à la terre qu'on commence à se rendre compte qu'on peut faire attention à nous-mêmes aussi et c'est là que c'est important l'humain doit être au centre de son habitat et c'est vraiment ce que Timothée disait tout à l'heure c'est un écosystème la terre c'est un organisme vivant et c'est tout petit parce qu'il y a l'univers encore après si on peut déjà s'attacher à commencer à faire des choses dans son propre quartier je pensais au chemin vert ils ont des conseils citoyens dans le conseil citoyen du chemin vert en quartier prioritaire il y a des choses à mettre en place nous à Colombel on a le territoire zéro chauveur on a le PRU et on a le conseiller enfin le quartier prioritaire il y a un coût à plein de partager aussi une des problématiques aussi en fait pour moi c'est qu'on a du mal à reprendre notre pouvoir on attend toujours qu'il y ait le pouvoir extérieur que ce soit l'état que ce soit la ville nous autorise à faire les choses mais on peut prendre le pouvoir et le pouvoir c'est juste de se dire ça y est je vais me bouger je vais planter une graine je vais parler à mon voisin on va planter deux graines et c'est ça reprendre aussi notre pouvoir sur les choses la relocalisation de l'agriculture pour moi c'est essentiel pour l'avenir c'est quoi la relocalisation c'est reprendre le pouvoir nous sur ce qu'on va manger et ça peut être aussi par l'échange monétaire par donc l'argent en mettant l'argent chez le maraîcher du coin ou bien sûr on peut faire ça mais on peut aussi juste c'est ce que chacun de nous si on est là on essaye d'avoir des petites actions au quotidien pour reprendre notre pouvoir en fait mais on a du mal parce que on est tellement habitué à ce grand papa à l'état qui nous dit ce qu'il faut qu'on fasse et c'est difficile de revenir à ça et pour moi c'est essentiel qu'on ait tous ces prises de conscience de se dire je reprends le pouvoir sur ma vie et je reprends le pouvoir sur ce qu'il y a autour de moi alors c'est bien facile à dire je suis d'accord moi c'est un cheminement que je fais depuis un moment alors je ne suis pas très vieux mais maintenant par exemple je prends mon exemple parce que je le trouve intéressant j'essaye de moi c'est la précarité qui m'a fait moi je suis dans la galère de thunes depuis que je suis jeune je n'ai jamais pu travailler parce que je n'y arrivais pas ça ne marchait pas on a un travail traditionnel pour gagner de l'argent je n'y arrivais pas donc j'ai eu du trouver d'autres moyens pour vivre et puis au fur et à mesure trouver du sens sur chaque chose maintenant je considère avoir une vie j'essaye d'avoir la vie la plus vertueuse possible donc j'ai même plus de voiture j'essaye de dépenser de pétrole je ne prends plus l'avion je dis bien c'est un peu extrême mais c'est un plaisir pour moi ce n'est pas un truc ce n'est pas des contraintes que je me suis mis c'est au fur et à mesure je n'achète plus que chez le maraîcher si je vais à la biocop j'achète uniquement ce qui va partir à la poubelle donc le plastique j'évite un maximum sinon ça va être le vrac c'est vraiment un truc au quotidien qui est difficile à mettre en place mais moi je me sens en pouvoir là sur ma vie et sur ce que je fais et je me dis peu importe si c'est une goutte d'eau mais c'est cool quoi voilà j'avais juste envie de témoigner de ça de témoigner de ça cette culture de l'infiniment ça nous conduit à être créatifs au final c'est dans la créativité qu'on peut faire gérer des idées des possibilités quand tu fais ça tu amorces une pompe tu emmènes beaucoup de monde derrière toi il y a les maraîchers du coin il y a les gens d'ACOP tu emmènes mine de rien tu emmènes du monde si on le fait tous on peut emmener un monde fou on peut créer quelque chose de formidable et un petit pas je voulais préciser par rapport à ce que tu disais le pouvoir le pouvoir d'agir que l'on a tous effectivement par rapport à l'activité de mise en place de système de compostage c'est une initiative de personnes c'est à dire que tout le monde chacun peut effectivement décider de se mettre à composter c'est pas compliqué en soi je sais pas est-ce que dans la salle quelques personnes compostent chez soi on est présent ici tous déjà convaincus de la chose la difficulté effectivement c'est de mobiliser les gens tous ensemble et ça effectivement les gens sont là sont tous plus ou moins 80% des gens sont plus incroyables c'est ça je pensais par exemple quand vous disiez prendre des parcelles il y a plein de parcelles qui sont tendues et effectivement elles pourraient servir à faire pousser des légumes et des fruits et autres ou au moins du paillage pardon ou au moins du paillage oui mais même effectivement transformer ces légumes là clairement c'est des en comécisions politiques pas forcément on peut aller planter tu vas mettre des graines tu vas pas aller en prison si tu mets des graines dans le terrain qui est en bacheta en termes d'espace vert on parle surtout d'espace vert nous on a le cas on est sur une résidence privée où on aurait envie de faire des choses on fait partie du conseil syndical alors on a aussi essayé de s'initier carrément dedans et en fait il y a des réticences c'est à dire que les résidents sont pas prêts alors nous on va effectivement on va pas attendre que ça vienne d'en haut et on va certainement mettre des petites graines un peu partout voir ce qui se passe mais voilà il y a un effort aussi il faut être démonstratif il faut être démonstratif il faut avoir l'initiative comme monsieur effectivement ou je suis venu sur votre terrain il y a des enfants dans la résidence c'est pas forcément que de la culture c'est aussi ce qui serait à compter ça ne va pas pour changer parce que pour moi la permaculture vraiment c'est une méthode de conception c'est global ça ça ne fait pas qu'à l'agriculture même si c'est une prémisse et même sur ça sur des enfants les gens nous disent non mais on ne veut pas avoir d'enfants qui crient on va de chez nous le problème il est là et la permaculture en ville je pense qu'elle passe effectivement par se réapproprier des lieux mais on parle aujourd'hui de permaéconomie de permaculture sociale et je pense que c'est toutes ces choses là qui font pousser on ne peut pas mettre tout le monde sur un terrain dans un jardin dans l'agriculture mais il y a des exemples de sociétés d'entreprises même industrielles qui appliquent les principes de permaculture je ne sais pas si beaucoup de personnes ici ont fait le MOOC des colibris il y a un exemple à la fin d'une entreprise je ne me rappelle plus une autre qui fait des pompes et des pistons des choses comme ça et qui ont appliqué des principes de permaculture et c'est super intéressant parce qu'ils valorisent l'humain ils font attention à leur territoire à la terre les gens sont investis et je pense que si on veut un changement ou si les choses pour qu'elles évoluent il faut que ça se passe à tous les niveaux ça ne peut pas être que ça commence certainement en bas d'un terrain mais peut-être réfléchir à ça aussi au niveau de la permaculture en vise c'est-à-dire je ne sais pas moi par exemple j'ai lancé une entreprise on ne parle pas du tout sur le secteur permaculture et l'investissement pour le moment mais là ce qui me vient à l'esprit aujourd'hui c'est que par exemple il n'y a pas de il n'y a pas de pépinière d'entreprise ou de suivi pour pousser des initiatives dans ce sens-là là on est poussé par exemple au niveau enfin la pépinière c'est une pépinière de l'agglomération de Caen c'est pas du tout leur délire ça vient ça vient il y a l'adresse de Rouen qui est en train de s'implanter à Caen il y a l'ardesse aussi qui fait des trucs alors c'est plus de l'accompagnement de projets mais les pépinières ça va venir mais c'est bien parce que nous pour le moment le sujet qu'on avait eu c'était quand même un schéma plutôt classique et dès qu'on essaye de parler une sorte de scope ou quelque chose comme ça c'est compliqué donc voilà vous allez à la crèche c'est peut-être un peu un petit peu les bandiers mais voilà il faut aussi peut-être essayer de réfléchir à Caen je ne sais pas s'il y a d'autres initiatives en fait réfléchir et c'est peut-être aussi une question de ce qu'on appelle la démocratie participative par exemple c'est dans le dernier film de Marie-Monique Robin qu'est-ce qu'on attend on s'aperçoit qu'ils ont commencé ce qu'on appelle la transition écologique il y a 20 ans 25 ans à peu près et ils ont le premier pas le maire Jean-Claude Mech il explique que tant qu'on n'a pas passé ce stade où les gens donc un lieu de réunion qui peut être un jardin où les gens commencent à discuter et à prendre certaines décisions et à les proposer mais que ce ne soit pas imposé du haut mais vraiment à discuter longuement c'est-à-dire ça se fait autour d'une activité comme la permaculture c'est s'apprivoiser c'est s'apprivoiser les uns les autres c'est ça exactement et il y a un corps s'aperçoit que maintenant d'un temps plus tard il y a des chantiers pour des bâtiments publics entiers ils arrivent ils arrivent à 200 ou 300 sur un chantier participatif une cour de ville de 2208 ans mais c'est comme une culture qui s'est développée et là on n'en est qu'au tout début enfin faudrait on a tout début ainsi que dans la plupart des villages et donc Jean-Claude Mech le maire de Dungersheim il explique que le premier stade c'est la démocratie participative tant qu'on n'a pas passé ça sur un certain nombre importants de citoyens d'habitants des portiers tant qu'il n'y a pas ça il ne faut pas attendre que la décision se prenne du haut et après on peut prendre aussi des libertés comme tu disais c'est à dire rien ne nous empêche de semer ce qu'on veut mais après ça risque d'être tendu voilà tout ce qu'on fait là c'est génial là on fait de l'échange du putain de terreau pour l'avenir pardon par rapport à ton syndic et par rapport à ce que tu dis Sophie Anne ça va être tendu Sophie pardon ça va être tendu je suis un lien entre les deux parce qu'à partir du moment où tu vas faire pousser une belle courgette je ne vois pas qui va la détruire franchement non mais c'est avant qu'elle ne soit poussée ils vont tondre régulièrement justement à mon avis il faut saboter les tondeuses non parce que quelque part on peut utiliser leur tonte pour pailler donc alors justement par rapport à ça oui quelqu'un forcément va la tondre mais bon ça sera enfin je veux dire ça va enrichir le sol il y aura de l'émoi derrière il y aura de l'émoi derrière c'est le mot et si tu demandes peut-être dans ton terrain de résidence je ne sais pas ne serait-ce que 3 mètres carrés tu demandes juste 3 mètres carrés même 1 mètre carré et tu délimites tu fais pousser plein de légumes tu fais pousser du maïs tu fais pousser des tournesols et la personne qui va tondre ça franchement s'il le fait il y aura il y aura un émoi derrière c'était en fait la première démarche la première démarche on voulait juste éventuellement installer des carrés potagers oui en plus en disant voilà on les installe on s'en occupe si un jour une personne s'en occupe ils sont démontés et basta et non même ça ça passe pas mais je pense que tu peux le faire on craint en fait que ça attire du monde mais je pense qu'il faut le faire il faut délimiter 1 mètre carré le problème il y avait des prises de parole pour que ça puisse tourner madame ici monsieur ici David m'avait demandé d'intervenir sur le fait j'ai un jardin en ville d'à peu près 400 mètres carrés que je laissais en friche parce que pas le courage plus la force plus rien et je me suis dit ça c'est pas possible donc j'ai décidé de le mettre en partage pour faire de la permaculture et donc avec 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 des chantiers participatifs alors ce n'est qu'un petit début on a planté pour l'instant que deux arbres mais c'est déjà énorme surtout que le terrain n'est pas facile c'est un terrain en pente qui n'est pas facile à traiter mais je trouve que c'est c'est assez passionnant enfin ça va devenir je l'espère en tout cas passionnant parce que c'est un moyen de créer du lien et je trouve que la permaculture c'est beaucoup ça pour moi alors évidemment c'est dans l'idée aussi d'avoir de bons légumes etc mais dans le temps où je cultivais ce terrain j'avais des bons légumes donc il n'y avait pas de soucis mais voilà pour moi la permaculture quand on est individuel et qu'on n'est pas dans un immeuble on peut aussi participer à ça à ce mouvement même si on a un tout petit jardin moi il se trouve que j'ai un grand jardin mais même si on a un tout petit jardin et ça crée du lien avec les gens et puis on pratique mais aussi avec les voisins parce que ils vont voir qu'il y a des chantiers collectifs qu'il y a des gens qui viennent chez vous qu'il se passe quelque chose et voilà moi j'en adore beaucoup je pense que c'est quelque chose de riche et j'espère bien que le monde encore une fois je reviens sur les élus qui a priori décident est-ce qu'il y a des élus de camp pardon est-ce qu'il y a des élus de l'île de camp qui sont sensibles ou invités ou à qui on montre que ça marche clairement la permaculture ou ce système associatif de faire pousser facilement sur des terrains qui étaient a priori des terrains vous n'imposerez pas parce que les gens sont sensibles les lieux de l'île et le monde durable étaient invités aujourd'hui à Eruby nous avons un jardin puisque je ne sais pas il y a une grandeur que la mairie nous a laissé la commune nous a laissé parce que vous leur avez montré que ça pouvait marcher c'est-à-dire c'est un terrain qui était récent il y a dix ans en plus et puis on a forcé un peu pour avoir ce terrain forcé un peu oui oui on a forcé un peu après ce que alors c'est bien et alors nous avons réussi à avoir ce terrain qui est entouré de grillages qui fermaient chacun a son catenar enfin c'est fermé en catenar et nous sommes 25 27 dessus on a tous chacun une parcelle on a une parcelle et chacun va et vient font ce qu'ils font alors ce qui est le pire c'est que bon c'est assez difficile c'est que les gens s'accaparent et ont l'appropriation ça a du mal ça a du mal à travailler en commun mais là on est en train de lancer à faire un petit poulailler pour avoir deux trois poules parce qu'on a des enfants qui vont et viennent et il est ouvert à chaque fois qu'il y a quelque part il est ouvert à tout le monde on fait des petites festivités mais c'est la mairie qui nous l'a laissé et on fonctionne bien on ne peut pas hésiter à en parler pour communiquer on va d'abord laisser la parole à quelqu'un qui veut bon là dès qu'il y a du monde dedans les gens vont et viennent et nous faisons des festivités comme là il va être les gens les joailles et tout c'est fait on va faire une carte des jardins de toute façon je veux m'inscrire ton jardin vous pouvez prendre la parole allez-y il y a quand même beaucoup de jardins partagés qui ont été créés dans l'insomération allez-y et là nous nous sommes je vous dis au bord du canal les jardins familiaux avec Stan éco citoyen ils vont travailler avec Stan de Colombale Stan de Colombale qui travaille avec non il y en a plein c'est encore un autre jardin c'est pas le même c'est pas le même non non c'est pas le même de l'autre côté c'est des gens qui travaillent en insertion de l'autre côté c'est pas partie des jardins familiaux mais là nous nous faisons pas partie des jardins familiaux c'est éco citoyen et c'est au bord du canal allez-y madame il y avait le micro c'est justement de repenser tout le schéma sociétal comme un moyen de recréer du lien de remettre du sens de la synergie entre les besoins fondamentaux de l'humain et son environnement naturel l'environnement en ville les espaces naturels qui sont à la fois lieux de ressourcement de ressourcement physique psychologique de créativité et c'est tout ça qu'il faut arriver à remettre en synergie à l'intérieur de ce système et pas seulement un modèle une alternative ou en tout cas un modèle vertueux agricole certes qui est un des besoins fondamentaux de l'humain mais pas le seul les besoins fondamentaux c'est aussi celui de se sentir bien dans l'espace et dans la vie dans laquelle on est de recréer du lien avec les autres de pouvoir trouver les moyens de son expression propre de sa créativité et de faire en sorte que tout ça fonctionne en synergie en interaction en dynamique pour que ce soit source de ressourcement pour chacun et de développement aussi et d'où l'importance de recréer à travers les jardins bien sûr c'est l'ancrage dans le territoire en jardin que ce soit un petit espace micro au pied d'un immeuble ou un espace plus vaste où il va y avoir une vraie mise en oeuvre agricole ou en tout cas de production de végétaux à différentes vocations mais aussi de recréer du lien du lien vivant à l'intérieur de ça donc de stimuler la créativité les échanges le réseau social le lien avec l'ensemble des besoins fondamentaux et c'est ça que pour le moment je ne vois pas encore beaucoup à part peut-être dans le projet et puis dans le projet la bande de sauvages où il y a vraiment cette double double intention c'est-à-dire de vraiment créer cette culture permanente mais qui va s'étayer sur l'ensemble des besoins humains la résilience revenir redécouvrir ce qui habite le sens le sens et il y a une belle phrase de Ronald Wright c'est une invitation que je vous lance qui dit que lorsque vous avez plusieurs choix devant vous prenez toujours le chemin de l'audace c'est moi de moi c'est très bon mais les deux autres sont aussi très très importants la dimension du groupe et la dimension du politique et la dimension du politique elle est sacrément compliquée en fait le point moi qui me frappe le plus à ce niveau-là c'est l'usage du sol le sol c'est quand même un bien extrêmement rare surtout celui qui n'a pas été abîmé par des tonnes de goudron ou des tonnes de béton celui qui est encore vierge c'est-à-dire qu'il a derrière lui des millénaires d'histoire c'est quelque chose d'extrêmement précieux ce qui m'amène à dire que pour avoir suivi un certain nombre de travaux autour de ça la ville dont je souhaitais qu'on parle la ville et la ville durable est une ville très densifiée parmi des espaces verts des espaces travaillés voilà c'est-à-dire c'est-à-dire que cette dimension de la densité c'est une question importante et en Suède et en Allemagne je crois ils s'en sont aperçus ça veut pas dire que localement on n'y fait pas de parterre ou autre chose comme ça mais cette question de densité ça veut dire qu'à notre niveau il faut sacrément la penser alors moi je vais prendre j'ai envie de parler d'un exemple qui m'a fait souffrir peut-être qu'il y a des gens qui sont porteurs là et que j'ai trouvé mal habile dans mon quartier qui est celui-ci mais un peu plus bas celle-ci est très urbanisée en bas ça ne l'est pas du tout très mal c'est-à-dire en crotte dans les années 70 se sont posées des choses qui n'avaient rien à faire ensemble et qui deviennent un peu malheureuses alors je prends un exemple à côté du cimetière qui est un espace immense et qui est quand même pas densifié enfin sa densité est très particulière il y a un immense espace qui est aussi pour être plus densifié mais qui ne l'est pas c'est l'AFPA vous connaissez et à très près de là il y a l'espace scolaire qui a été aussi construit dans les années 70 où on n'a pas fait de classe à étage choses comme ça et qui est immense avec les surfaces sportives et les réserves qui ont été faites à ce moment là avec la loi comité je crois voilà moyennant quoi une partie du quartier est complètement sous-densifiée ce qui veut dire que ça n'a pas été surprenant quand la nouvelle municipalité a repensé le schéma de supprimer la deuxième voie du travier qui était prévue de passer là parce qu'il a passé l'habitant et servir tout simplement et donc pourquoi je parle de ça c'est parce que tout près de l'école la précédente municipalité avait décidé d'urbaniser une partie de cet espace là dans des conditions relativement significatives qui était un endroit plutôt bien placé à côté du futur tramway avec des gens qui peuvent être captifs enfin voilà c'était à mon sens intéressant et bien ça n'est plus un certain nombre que je peux comprendre il y a un conflit sur l'usage du sol et après un combat sur la défense de la loi comité a été décidé de faire un jardin partagé très bien le jardin partagé c'est 50 parcelles d'un mètre carré chacune pédagogiquement c'est peut-être pas inintéressant ceci dit l'urbanisation de ce coin là qui était pertinente à mes yeux en termes de développement durable et disparit de la circulation et je trouve que penser la ville avec des gens y compris qui ont une dimension écologique une dimension développement durable fort ça mérite quand même d'être construit parce qu'on peut arriver avec la meilleure volonté du monde à faire des aberrations voilà et moi c'est ça dont je souhaite qu'on parle sur camp ailleurs enfin qu'on discute de ça il y a un institut très très intéressant autour de l'université qui s'occupe de développement durable qui parle des sols qui réfléchit là-dessus qui met en contact des gens qui font plein d'initiatives bon sang qu'on l'occupe cet espace là et qu'on l'occupe avec des gens qui font sur le terrain voilà moi je suis très content de la journée d'aujourd'hui mais j'appelle de mes voeux plein de choses autour de ça enfin voilà c'était excusez-moi je m'emporte un peu parce que tellement cette question m'a fait souffrir cette question m'a fait souffrir voilà parce que j'ai essayé de discuter bon aujourd'hui je crois que les gens qui portent ça ils ont compris peut-être que c'était pas l'idéal mais en même temps c'est un peu dommage ils se sont bagarrés comme des fous sur ce truc là et j'ai trouvé ça injuste voilà rendons ça joyeux maintenant la souffrance ça suffit absolument je suis d'accord avec toi d'autant doute c'est toi qui me fait intervenir là-dessus merci merci c'est pas très facile d'avoir une réponse j'en ai pas en matière de politique c'est la construction de la ville qui est pertinente je me rejoins après construire la ville je pense que ça ne peut pas venir d'en haut et puis ça ne peut pas venir d'en bas non plus je pense que le principal c'est et là où ça marche c'est quand on arrive à créer en fait des groupes qui soient suffisamment impliqués pour partager une idée un projet voilà et de façon à être suffisamment fort il ne faut pas rester tout seul je ne pense pas dans sa petite résidence voilà il faut peut-être essayer de trouver les moyens d'amener des personnes extérieures mais aussi tranquillement des personnes intérieures voilà ça prend beaucoup de temps j'en suis à mon troisième mandat et Dieu sait le temps que ça prend pour pouvoir faire des tout petits projets de rien du tout c'est énorme alors que quelquefois ils ne coûtent pas énormément cher et qu'il y a des gros projets qui surgissent de on ne sait pas où et qui coûtent énormément cher voilà sur quand pour répondre à votre question il existe des jardins partagés il existe plein de structures il existe des démarches autour de la gestion des espaces verts je côtoie les élus de Caen d'anciens mandats d'un nouveau mandat peu importe il y a j'allais dire une certaine volonté justement il y a même des expériences intéressantes je qualifierais peut-être d'anecdotiques quelquefois où on fait pousser des petites fleurs au pied des murs voilà au lieu d'avoir de la mousse sur les trottoirs parce que de toute façon maintenant les services techniques n'utilisent plus les produits conformément aux instructions je pense qu'il faut faire en sorte de créer un collectif c'est comme ça d'ailleurs que j'ai vendu la mise à disposition de notre parcelle communale au maire quand je lui ai expliqué qu'il y avait un collectif j'ai un peu exagéré les mots j'avais tout simplement rencontré Hugo et Lilian dans le cadre d'une sortie organisée par les éco-jardiniers voilà et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup de personnes intéressées par ce sujet là quelques années auparavant une petite poignée d'élus on avait envie de créer un jardin partagé sur Fleury à Fleury-sur-Or on en avait arpenté la commune en se disant bon voyons à quel endroit pourrait-on le mettre donc on avait même convaincu des bailleurs sociaux au pied d'immeubles ça se fait ils sont partants les bailleurs sociaux s'il y a un collectif d'habitants s'ils sentent qu'il y a une volonté pour s'approprier effectivement la terre au pied des immeubles je pense que c'est possible voilà et puis il ne faut pas y aller tout ça il faut essayer d'aller voir les élus il faut essayer de rencontrer d'autres bien sûr d'autres habitants aller voir d'autres expériences de jardin partagé on était allé au jardin d'Arlette on était allé visiter plusieurs jardins partagés en tant qu'élus en se disant c'est bien cette idée là ça va nous permettre de créer du partage sur notre commune c'est avec cette idée là qu'on était partis bon ceci dit il existe aussi des jardins bifamiliaux communaux voilà ils ont changé plusieurs fois de nom ouvrier voilà aussi vous les connaissez tous si vous traversez la route d'Arcourt voilà au feu avant d'aller à Ikea c'est des jardins ouvriers un peu classiques donc c'est du chacun pour soi jamais on n'a pu réussir vraiment à les associer dans une démarche développement durable sur la commune c'est compliqué mais il y a des volontés donc il faut savoir les repérer et je trouve que c'est très bien effectivement ces initiatives de fédérer autour de la permaculture en physiologie il faut pouvoir se repérer il faut essayer de travailler ensemble sur les jardins ouvriers communaux je ne sais trop quoi j'ai visité et je vous engage à y aller à Argentin il y a des jardins qui sont devenus une véritable entreprise par volonté politique il y a plus de 30 ans donc vous voyez c'est pas une idée neuve car tu entends même peut-être plus l'élu que j'ai rencontré qui est très engagé et qui a mis en place ces jardins là en fait ces jardins ont pris un essor extraordinaire ils sont productifs ils sont productifs en vie depuis nombreuses années ils alimentent tous ceux qui viennent acheter voilà et bien évidemment ça a permis à des chômeurs des personnes qui étaient en situation difficile de trouver un emploi et il y a plusieurs et je vous engage à y aller c'est vraiment moi j'ai vécu un moment fort en rencontrant et les personnes qui travaillaient et les élus qui avaient été mis qui s'étaient voilà qui avaient mis installer ce projet là il y a des expériences plus récentes sur beaucoup de communes et je pense que les élus sont d'accord pour mettre en place ce type de jardin partagé c'est de plusieurs pour continuer les heures de menace voilà oui merci 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 Sous-titrage ST' 501